C'est très, très important. Il faut que le peuple sache le plan machiavelique de Mamadi Doumbouya. Il faut que la Guinée sache tout sur le plan de Mamadi de se maintenir au pouvoir. J'espère que vous allez bien. Voilà. Bonsoir. Vous saviez, Paul Kagame est venu en Guinée. Tout récemment, on a vu et nous-mêmes, nous avions critiqué, nous avions dit qu'est-ce qui a amené Mamadi Doumbouya à un pont que le président Alpha Kondé, qui a tout fait, qui est sorti, allait chercher des contrats, financer autant de projets en Guinée. Un bandit comme Mamadi Doumbouya vient tout d'un coup terminer ce projet et donner le nom à Paul Kagame. Beaucoup de Guinéens se sont, nous, on l'a traité de tout, Fisserie Lombali, et effectivement, il est Fisserie Lombali. Mais l'agenda caché, moi je vous ai dit ici une même fois, j'ai même ma tête, vous prenez le couteau, Kablankana, voilà, ici c'est pas le feu. Il y a ma table à Mamadi Doumbouya à quoi. Il y a ma tête à Mamadi Choré, nous, à la Moussigama. Parce que tout le plan, c'est comment se maintenir. Les projets qu'ils ont avec Paul Kagame, vous voyez aujourd'hui le Congo, Paul Kagame est en train de développer son pays. Paul Kagame, il est plus visionnaire que beaucoup de présidents. Paul Kagame, c'est comme un Kadhafi, un visionnaire. Il veut voir le Rwanda grand, 5 ans, 10 ans à venir. Il veut voir ce Rwanda l'un des meilleurs pays au monde. Donc, Paul Kagame, il sait que la Guinée, c'est un pays qui est vachement riche, partagé, qui est très riche en sous-sol, la Guinée. Même si nous n'avons pas les mêmes quantités que le Congo, qui est 10 000 fois grand que chez nous, aujourd'hui, ils sont en conflit avec le Congo. Paul Kagame, il a construit sa raffinerie là-bas, où on traite de l'or. Aujourd'hui, avec la guerre au Congo, Paul Kagame n'a plus cette possibilité-là. Les Congos, ils sont opposés aux Congolais aujourd'hui. Rien ne va. Donc, Paul Kagame est en train de viser. Au lieu que l'or soit raffiné chez nous, les bandits, ils ont demandé, Paul Kagame, les apporte assistance en sécurité dans beaucoup de domaines. Comme aujourd'hui, en Centrafrique, ça se fait. Donc, je vous ai dit, Mamadi Dombouya, tout se résume à sa sécurité. Comment rester ? Il s'en fout. C'est pourquoi, vous voyez, plus de 14 500 Guinéens sont assis, ce n'est pas son problème. Je vous ai dit, Mamadi, il dit qu'il va faire le sale boulot. Et il est en train de faire le sale boulot. Le Guinéen est assis, bouche ou vente. Mamadi, tout le grand projet de Mamadi se résume à sa sécurité. Comme je vous l'ai même fois dit, moi, je ne suis pas le blogueur qui passe comme ça, gauche, droite, non. Aujourd'hui, tu dis ça, demain, tu dis le contraire, non. Je vous ai dit, le coup d'État était un instinct de survie. La France est haute, là, tout ça vient comment les soutenir, les maintenir. Vous comprenez maintenant. Tout le projet de Mamadi, c'est comment se maintenir. Je vous ai dit, le coup d'État, c'est un instinct de survie. Le coup d'État de Mamadi n'est pas le coup d'État de Feu Général, ni le coup d'État d'Addis ou les Sekouba Konate. Mamadi est un narco. Le clan de Mamadi, ce sont des bandits, des narcos. Et ces bandits ont peur aujourd'hui de quitter le pouvoir. Ils ont peur de quitter le pouvoir. Et ils font tout comment rester au pouvoir. Mais on vous avait parlé de ça. Allemagne, donc, le deal de Mamadi et puis Kagame, c'est ça. Lors de la Guinée, Kagame va les assister. Sécurité, services de renseignement. Voilà. Et avec les gens même d'ici, avec les gens d'ici. Avec les gens d'ici. Voilà. Donc, tout ça là, pour que lui, il reste à la tête de la Guinée. Et la Guinée n'ira nulle part. Et c'est pourquoi les bandits veulent commencer maintenant à recruter dans l'armée. Voici les escadrons de la mort. Des gens sans pitié. Le recrutement là, c'est pareil comme le recrutement de Kalea qui devait se faire autant d'Addis. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Halluciné. Tout se résume sur la sécurité de Mamadi Doumbouya. Il s'en fout de l'emploi des Guinéens. Des prix des darrés, ce n'est pas son affaire. Mamadi Doumbouya m'a côté aussi là. Mais le Guiné, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va vous dire maintenant pour comprendre qu'on a affaire à un gangster, à un vrai bandit. Mamadi Doumbouya. Le bandit est venu pour payer nos richèches. C'est pourquoi il a donné le nom le nom de notre pont, pont Kagbelé à Idi Amin parce qu'il a un projet à long terme avec Asafoulan. J'ai dit le nom d'Idi Amin sur le pont. Le pont de Kagbelé à Paul Kagame parce qu'il a un long projet avec lui. Ce dernier l'aide comment ? Ce dernier a fait pour se maintenir service de renseignement. sa sécurité. Voilà. Donc, il faut que les gens comprennent. Attendez, toi le maudit sur le monde là, je te bloque sur cette page encore parce que le maudit là, attendez, je vais me bloquer le maudit là d'abord. Voilà. Merci. Parce que Aloud Dankadiel, vous n'avez rien compris. Vous voyez dans quel état se trouve le pays aujourd'hui. Mais, je vais encore une fois répéter pour l'armée guinéenne. Asseyez-vous, croisez les bras. Petit Diané est parti ici. Un soldat très courageux, puer en plus, un vrai croyant. Vous avez vu comment Petit Kouyaté est parti ? Ils ont tiré sur lui au palais. Souma, pareil. Kabine, Traoré, pareil. Le jeune Kouyaté, pareil. et beaucoup parmi eux sont en prison. On vous a prévenu, vous n'avez pas compris. On vous a prévenu, vous n'avez pas compris. Mamadou Doumbouya s'en fout. Mamadou Doumbouya, il s'en fout. Mamadou Doumbouya, à ma côté, à ma côté, siné. Moi, je ne vais plus dire le nom d'un soldat ici. Mais, demain, vous allez entendre, ils ont attrapé tel, il est mort, c'est vous qui avez cherché. vous avez le plein pouvoir aujourd'hui pour faire dégager ce bandit-là. Vous avez eu suffisamment de temps pour connaître ses intentions. Qu'est-ce que le bandit-là veut ? Mais comme vous, vous avez servi le pays dignement, vous voulez mettre ça à l'eau, vous voulez être sorti par la petite porte un petit gendarme à la tête des forces armées aujourd'hui et un légionnaire qui est le président de la transition, c'est ce que vous voulez. Voilà le désordre, ce n'est pas encore petit. Vous n'avez rien compris d'abord l'armée guinéenne. Des officiers corrompus, certains, on vous propose de l'argent, vous n'avez rien compris d'abord. On a entendu que vous voulez manifester dans ces deux jours-là. Voici quelques statistiques comment notre armée guinéenne ils sont en train de de les exploiter. Voilà. L'état des salaires des organismes en Guinée sous le CNR les conseillers du président c'est-à-dire les conseillers du Bandi Mamadi Dumbuya tous ces gens dont vous voyez comme les conseillers qu'on appelle les djouldela 60 millions quand je vous dis le budget de la présidence 725 plus de 725 milliards même le président élu démocratiquement malgré les voyages qu'il faisait tout lui il ne dépensait pas ça le budget de Mamadi Dumbuya transition 725 milliards donc écoutez tous ces gens dont vous voyez conseiller conseiller les conseillers de Mamadi Dumbuya 60 millions les ministres de Mamadi Dumbuya 59 millions mais allez-y c'est-à-dire Dieu sait faire les choses le Guiné comme le Guiné aime la démagogie moi je vous ai dit c'est pas parce que Mamadi Dumbuya qu'il est béni je vous ai dit il y a beaucoup de facteurs ici c'est-à-dire il faut être réfléchi pour analyser la situation c'est pas parce que Mamadi Dumbuya est béni que le président le Fakon non non je vous ai dit ici l'opposition il y a eu des prières nocturnes ils ont demandé à des à des à des à des à des à des sages de prier pour que ce pouvoir la tombe Dieu ne pouvait pas vraiment la prière des gens qui qui implorent Dieu 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 chaque jour les mêmes personnes viennent des pieux dire que non vous vous êtes dans un bateau en Guinée vous voulez que non le capitaine la tombe ce bateau la tombe ce bateau coule le résultat aujourd'hui il y a eu coup d'état Mamadi Dumbuya il a reçu sa mission mais qui est le vrai vainqueur quand vous regardez aujourd'hui s'il n'avait pas eu de coup d'état tous ceux qui ont combattu le président Fakonde n'allait pas comprendre que ah déjà ce que nous combattons est mieux pour nous mais il fallait on dit on apprécie jamais le bonheur c'est lorsqu'on l'a perdu et c'est ce qui est arrivé le cas je vous ai dit le bandit n'est pas béni regardez aujourd'hui la situation le 5 septembre il était à la mosquée de Bambéto chaque vendredi il était là-bas pour des parades mais le résultat aujourd'hui la vérité est là non la vérité est là il faut comparer le temps Mamadi il dit qu'il est fort moi je vous ai dit il ne s'agit pas pour être président grand, gros pas bête comme ces gens-là il faut être intelligent il faut avoir les hommes donc vous voyez ces salaires demandez le salaire tout était là-bas on a vu des anciens ministres du président Alpha Kone ici qu'est-ce qu'ils avaient ? Père Alain de Kaokaré on les a vus ici mais regardez ces gens-là aujourd'hui les Ousmane Gawal qui viennent d'arriver les Amara qui sont secrétaires on a montré sa maison des maisons de presque 2 millions de dollars ils achètent cash les Ahmed Durak achètent des maisons à 3 millions tous ces gens-là et après le Guinée on est dans la démagogie oh c'est les anciens c'est les anciens de l'Anse-Raconteux oh les anciens et vous n'avez rien compris d'abord ceux-là c'était des génies les docteurs Kassori ils ont étudié ils ont un savoir-faire ils ont des relations c'est pas des toccards qu'on doit prendre des guignols comme les gomous qu'au premier ministre ça a changé quoi ? chef du gouvernement le dernier premier ministre sur cette planète Terre c'est le guignol gomou regardez-le c'est-à-dire quand on a un tonneau vide à la tête du pays quelqu'un comme Mamadou Doumbouya un zéro le résultat c'est ça parce que c'est un tonneau vide qui est à la tête donc on a bon voici les secrétaires généraux 30 millions les chefs de cabinet 25 millions l'effort spécial l'effort spécial presque chaque moi je vous ai parlé de leur prime ici leur prime qui était à 1000 1500 3000 parce qu'aujourd'hui le bandit a peur de sa sécurité l'effort spécial aujourd'hui voilà minute la famille minute j'arrive désolé l'effort spécial quand on met tout ensemble les primes leur salaire parce que je vous dis ils ont des primes mensuelles ils ont un salaire et ils ont d'autres primes chaque semaine 2 millions 2 millions ce qui fait 8 leur salaire à eux et plus les primes qui vont presque maintenant à 3000 dollars vous le reste de l'armée vous êtes assis de la manière dont la vie était avant ça a totalement changé vous êtes encore assis vos supérieurs ceux qui vous commandent quand il y a eu le coup d'état ceux qui ont empêché les camps d'aller défendre le président aujourd'hui ils sont en train de bouffer vous êtes assis non ça va aller ça va aller voici les vrais hommes au Burkina voici les vrais hommes au Burkina regardez Ibrahim quand un soldat un militaire est avec le peuple il n'a peur de rien parce que c'est pas les américains c'est pas les français que tu commandes mais plutôt les guinéens regardez le jeune Ibrahim Traoré regardez sa garde rapprochée par rapport au bandit quand il marche c'est à dire comme des abeilles comme des maniens parce que le bandit c'est qu'il est voleur regardez Ibrahim Ibrahim est venu en événement mais c'est le choix du peuple c'est ce que veut le peuple même si Ibrahim veut aujourd'hui il fait 10 ans au camp c'est à dire la majorité des Burkina ils vont l'accompagner il est sincère il n'aime pas le luxe il ne promet pas ce qu'il ne peut pas faire regardez-le Ibrahim Traoré regardez il fait le plein du stade c'est pas quand Paul Pogba est à Nongo que quelqu'un se lève pour aller faire des parades ou dans des mosquées quand tu veux t'adresser au peuple tu appelles un meeting tu dis je veux m'adresser à mon peuple Ibrahim Traoré même s'il dit demain vous allez voir le stade tout est rempli malgré les souffrances aujourd'hui au Burkina quand des dirigeants sont sincères quand un dirigeant est sincère le peuple t'accompagne même Mommadou Dumbouya est un menteur Mommadou Dumbouya est un traite Mommadou Dumbouya est un faux voilà c'est ça Mommadou Dumbouya mais vous êtes assis là-bas vos supérieurs sont en train de prendre des milliards je suis même dessus quelqu'un dans l'armée moi-même j'avais un peu confiance et la personne m'a acheté une maison où ça à New Jersey ici aux Etats-Unis ça dit vous êtes assis là-bas vous les militaires lui son enfant est ici aux Etats-Unis dans l'état de New Jersey il a déjà acheté je ne pouvais même pas croire à ça vous êtes tous assis là-bas avant il y avait des commandants vous pouvez envoyer vos enfants dans des grandes écoles des écoles privées écoles françaises en Guinée mais aujourd'hui vous êtes comme votre vie je vous ai dit Mommadou Dumbouya s'en fout du développement de la Guinée Mommadou Dumbouya s'en fout de votre condition de vie Mommadou Dumbouya a fait le coup d'état c'est un instinct de survie et Mommadou Dumbouya est en train de survivre c'est ça Mommadou Dumbouya il s'en fout du développement tous les projets du président qui étaient déjà engagés il s'est lancé dedans parce que pour montrer que oui lui mais le Guiné c'est ça le Guiné oublie vite la Guinée avant 2010 et la Guinée de maintenant on dirait que Mommadou Dumbouya est sorti pour aller signer un contrat tous les contrats tout ce qui est là aujourd'hui il se tape la patrine les voiries de Conakry la route nationale tous ces échanges c'est le président Fakondé mais il se tape aujourd'hui et on voit des ingrats dire il est en train de travailler allons-y quand ces projets vont finir vous allez comprendre et tous ces Guinéens aujourd'hui c'est Manol qui travaille sur ces chantiers ils vont tous arrêter et c'est là vous allez voir clair et vous allez dire ah si on savait si on savait on n'allait pas tomber dans leur piège continuez l'ingratitude vous allez comprendre Bécarlon tu connais le niveau de quelqu'un même le bon Dieu il dit choisissez le meilleur d'entre vous quand vous regardez notre armée même si les gens n'aimaient pas le président Alfa Kondé quand vous regardez l'armée guinéenne le peuple de Guinée c'est un bandit comme Mamadi Dumbuya c'est un légionnaire comme Mamadi Dumbuya qui doit diriger cette armée c'est un tonneau vide comme Mamadi Dumbuya qui doit diriger ce pays mais comme le Guinée on n'est pas prêt d'abord pour le sérieux acceptons et tous ceux qui sont en train d'applaudir vous serez tous dans le regret comme nous déjà ça dit quand vous regardez ce pays aujourd'hui qui regorge autant d'intellectuels de soldats honnêtes braves même des vauriens comme ça par la complicité de Idi Amin on l'a hissé au sommet et la France aujourd'hui est en train de le soutenir vous êtes assis vous ne voulez pas prendre vos responsabilités Mamadi n'a rien de magie Mamadi il n'y a pas plus peureux que Mamadi ne le voyez pas sangba sangba gros comme ça grand bête mais si vous ne prenez pas vos responsabilités je vous ai parlé du Burkina Ibrahim est venu vous avez vu Ibrahim et ses amis Ibrahim même génération que nous devant ces grands les damibas il n'y a pas eu effusion de sang quand des camps sont avec un commandant c'est fini et c'est ce qui s'est passé au Burkina ils ont résolu à la miab Damiba est parti mais vous les militaires guinéens vous êtes assis actuellement au temps du président Faconde c'était dans les kiosques vous prenez les chanduises même la fiduie actuellement vous ne gagnez pas même la fiduie aujourd'hui même le pain pour mettre beurre dedans c'est tout un problème c'est tout un problème afin de ravitaillement regardez les douaniers beaucoup aujourd'hui le ravitaillement de riz pour eux beaucoup il y a un petit clan proche de Dumbuya eux on les donne mais beaucoup de douaniers aujourd'hui le ravitaillement de riz ils vont laisser plein ils n'ont pas les armes c'est la richesse aujourd'hui tous ces gens sont en train de pleurer combien d'enseignants contractuels plus de 16 000 enseignants contractuels aujourd'hui combien de mois imaginez parce que quand vous voyez un petit groupe d'enseignants contractuels c'est ceux qui ont le courage de sortir sur l'étendue du territoire demander il y a combien d'enseignants contractuels imaginez les salles de classe le nombre de salles de classe en Guinée ces enseignants contractuels je vous dis c'est plus de 15 à 16 000 aujourd'hui ils sont en retard plus de 8 mois vous pensez que les gens là ont l'argent le recrutement qu'ils sont en train de faire dans l'armée c'est un séfon c'est entre parents parce qu'ils veulent nous créer un autre caléa c'est des gens qui ont des projets à long terme Walloy Maman Diou Dumbuya n'est pas prêt à partir je vous ai même fois dit ça vous n'avez rien compris de ce bandit là tant que le peuple ne se lève pas les soldats patriotes pour chasser ce bandit là il va détruire ce pays Walloy la Guinée risque de devenir comme le libérien mais le Guinée a assis on vous parle chaque jour vous avez entendu Idi Amin nous attaquer parce qu'il a peur de nous on a parlé des signatures des contrats avec l'armée française 500 plus de 500 soldats français aujourd'hui en Guinée pourquoi nous sommes un pays en guerre le pays de feu à Médicé Koutouré je vous ai parlé ici eh crâne rasé eh Idi Amin il est fort eh non le type là il faut avoir peur de lui non c'est un vrai stratège non Idi Amin il faut le respecter c'est un stratège il n'est pas commandant d'unité comme ça de ce côté il vaut rien mais quand je vous dis un stratège fin Idi Amin il faut lui donner le trophée même Mamadi Dumbuya quand il va avoir l'occasion il va taper sur lui il va le quayer comme ça Idi Amin Idi Amin Idi Amin Idi Amin je vous dis c'est un fin stratège un fin stratège il dit que nous les blogueurs aux Etats-Unis ici bon c'est des gens qui nous donnent et si les gens même pouvaient nous donner ça allait nous plaire au lieu qu'on aille faire oubale faire autre chose là on n'allait même pas le faire si les gens vraiment nous assistaient Idi Amin parce que on dénonce on dénonce ce qu'ils sont en train de faire on avait parlé des signatures des contrats des accords ils nous avaient insultés ici oh non ça doit être ratifié par l'Assemblée Nationale on dirait qu'il y a une Assemblée Nationale aujourd'hui on dirait qu'il y a des élus du peuple aujourd'hui mais aujourd'hui la présence des 500 militaires que Idi Amin sorte explique ça aux Guinéens quand tu dis aux peuples de Guiné n'écoutez pas les blogueurs parce que vous êtes des menteurs Idi Amin aujourd'hui regarde chez toi regarde chez toi aucun ministre de Alpha Condé n'a mis échangeurs chez lui hein aucun ministre allez-y chez lui aujourd'hui il a des échangeurs chez lui ça dit il a retapé chez lui c'était maison villa il a retapé aujourd'hui c'est devenu 1 plus 3 échangeurs il y a tout il y a tout dedans imaginez tout les gens là il commande à l'étranger aujourd'hui les fournitures tellement qu'il adore le luxe il adore être grand regardez-le boubou blanc toujours ce petit mouchoir il veut se comparer à ses couturés je vous ai dit ce gars il n'a pas encore atteint ce qu'il veut d'abord il a soif toujours c'est un stratège toutes les bonnes personnes dans l'armée qui peuvent empêcher son projet il va les éliminer et c'est ce que nous sommes en train vous avez entendu des bruits quoi quoi ce n'est rien d'autre moi je vous ai dit je ne l'aime pas je ne l'aime pas et il n'allait jamais imaginer faire un coup d'état s'il n'avait pas été appuyé par crâne rasé il a reçu son coup d'état regardez quand quelqu'un est méchant au départ vous allez comprendre il y a eu le coup d'état le président on a vu les premiers jours on a vu comment les docteurs Kassori ont été les premiers jours mais depuis que crâne rasé est rentré en Guinée vous avez vu les résultats Mamadi a vu seul il allait chercher à sortir par la grande porte ascenseur yeah ascenseur chez lui désolé donc Mamadi à lui seul Mamadi à lui seul il allait sortir par la grande porte il allait s'entendre avec le peuple de Guinée mais depuis que Idi Amin est venu il a mis comme je l'ai dit il a mis les généraux les 42 généraux parce que on a les mêmes grades donc les décisions on allait décider ensemble comme Mamadi il était impureux l'armée il ne maîtrisait pas il lui a laissé gérer et aujourd'hui regardez tous ces problèmes dans l'armée aujourd'hui Mamadi n'a rien à foutre avec l'armée Mamadi c'est l'économie ses amis qui sont autour mais tout le gros problème je vous ai dit c'est le monsieur un fin stratège c'est-à-dire quand tu n'es pas dans son réseau tu n'es pas dans son esprit il sait faire et il sait défaire il est en train de défaire tous ces gens moi je ne vais pas rentrer dans certains détails encore il y a certaines infos c'est pourquoi je dis nous ne devons pas tout dire vous pouvez avoir des infos mais il y a certaines informations on ne dit pas sur la place publique ça vous garderez pour vous-même donc je vous ai dit tout le problème c'est lui si vous voyez vous n'allez pas voir des ministres parler des blogueurs mais lui il sait combien de fois nous les activistes on lui dérange il sait combien de fois nous mettons ces plans devant le peuple ça lui dérange c'est pourquoi chaque fois quand il parle il s'attaque à nous parce que lui-même il nous suit oui quand il est couché oui il regarde qu'est-ce que Benito a dit qu'est-ce que Mamoud Ossila a dit qu'est-ce que Damara a dit qu'est-ce que tel 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 on dit les Tola donc il voit déjà son plan de tromper le peuple nous nous réveillons encore ce peuple donc nous les blogueurs qu'on est payé si on était payé toi tu le sais mais il faut dire montrez ça vos services de renseignement ceux qui nous payent mais exposez montrez les transactions montrez donnez les noms au lieu de venir vous asseoir quelqu'un nous on nous paye c'est rentrer qui vous avez gelé les comptes des anciens dignitaires j'arrive excusez désolé Idi Amin vous avez gelé les comptes des anciens dignitaires moi je vous avais dit ici ce monsieur là c'est un danger si vous voyez même des directeurs même des directeurs les comptes ont été gelés c'est pour vous dire combien de fois tout est programmé je vous ai parlé des commerçants de médicaments on disait que eux c'est eux qui financent le parti de la cellule donc il fallait les laisser importer beaucoup de médicaments et vous avez vu la suite comment ils les ont détruits je vous ai dit tout est fait par exprès tout est fait tout est fait par exprès plus de 200 conteneurs des Guinéens on est d'accord que l'état veut interdire certaines choses il y a la manière vous avez vu comment ils ont fait les bonbonas je ne sais pas les mototaxis ils ont annoncé là c'est bien c'est eux qui décident et quand c'est comme ça les investisseurs les hommes d'affaires ne vont pas aller dépenser leur milliard et ils vont bloquer la marchandise maintenant ils n'ont pas fait ça avec les médicaments ils les ont laissés d'abord plus de 200 conteneurs imaginez des milliards et en plus d'autres viennent dédouaner ils dédouanent on saisit ces médicaments dans leurs magasins les stocks ils vont prendre tout ça c'est pas pour ruiner la vie des gens vous pensez que des gens font des crises aujourd'hui des gens meurent vous pensez que c'est quoi depuis le temps de l'Ansona compte ces gens là c'est leur métier ils ont tout eu dans ça c'est leur recherche des individus mal intentionnés qui viennent comme ça qui prennent des décisions bidons ruiner la vie des gens mais les Guinéens jusqu'à présent vous ne comprenez pas vous pensez que le gel des avoirs des anciennes dignités c'est combien même des directeurs des gens qui n'ont rien à voir mais vous ne comprenez pas jusqu'à présent tout ça c'est fait pour ne pas qu'il y ait d'activité politique il y a de ces secrets aussi qu'on ne peut pas dire si vous saviez que ce n'était pas de bonnes personnes au sein même de notre armée le RPG l'UFDG la décision était prise pour dissoudre eux ils s'en fout ils s'attendent aux conséquences que les RPG les gens de l'UFDG descendent dans les rues les conséquences ce n'est pas leur affaire je vous dis ils ont des projets à long terme ils ne veulent pas partir ces bandits et le Guiné réveillez-vous maintenant je vous ai dit oubliez l'affaire des partis politiques oubliez l'affaire des ethnies restons soudés contre ces bandits là vous avez vu à chaque fois qu'on parle de force vive l'unité ils ont peur et c'est ça la solution l'unité oublions l'affaire ok FNDC on va dire ah non ils ont fatigué le président le FACOND on va voir des gens du RPG nous non tous les problèmes c'est eux on ne peut pas s'associer voilà jusqu'à présent le feu n'est pas encore venu au Bévia pour dire que tu ne vas pas monter dans la voiture de ton rival ou de ton ennemi voilà jusqu'à présent le feu n'est pas à côté s'il y a danger là tu vas sauter tu vas monter dedans mais quand on vous parle vous ne comprenez pas jusqu'à présent ne changez pas restez comme ça maman maman vous ne comprenez pas un peu plus tên comme ça vous ne comprenez pas